Hello les criceteurs ! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser la Cricut Joy avec une découpe sans tapis car je vais faire du flex, donc la découpe du flex sans tapis. Alors, je vais vous montrer le projet que j'ai fait. C'est ici l'écriture « Je reste chez moi ». Alors, c'est la police « Three Birds Lives at Paradise » que j'ai découpée, donc j'ai sélectionnée. On va l'écouter comme ça. Les lettres, ensuite je les ai découpées lettre par lettre pour les rapprocher pour que ça ne fasse plus qu'un seul texte. Donc là, j'ai un texte de 18 cm sur 3. J'ai ensuite sélectionné le tout et je les ai attachées pour qu'elles restent toutes ensemble. Ici au-dessus, je choisis la machine que j'utilise, c'est la Joy, et je fais « Créer ». Alors, ici, Cricut me dit « Oui, d'accord, tu peux utiliser, mais en fait, tu fais comment ? » Alors, je dis « Je vais faire sans tapis ». Alors, Cricut me dit « Attention, pour les matériaux, Cricut Smart uniquement. » Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Alors, on crie, on crie, on clique sur « Termine ». Et Cricut me dit « Ah, il vous faudra 22 cm de long ». C'est parfait, c'est ce que j'ai. Donc, c'est toujours ici sans tapis. Et il me dit que ce sera de 14 sur 22 qu'il faut comme taille du matériel. Et ici, je vais cliquer « Miroir » parce que c'est du flex. Il faut bien vous souvenir que la découpe du flex se fait toujours en « Miroir ». Je continue. Alors là, il va me demander de définir le matériel. Et c'est du Smart Iron-On Glitter. Donc, c'est un peu pailleté. La pression est normale. Il me demande de charger la lame et de charger le matériel. Voilà, maintenant, je vais préparer pour la découpe. Ici, j'ai le flex pailleté. Il est vraiment très, très beau. Et donc, vous voyez, il est un peu plus épais que du flex normal parce que la partie négative est plus épaisse pour faire un peu l'effet du tapis et donc permettre la découpe sans tapis. Alors ici, je vais découper. Vous voyez que ceci, c'est la partie flex. Donc, je découpe la partie flex comme ceci. Donc, la partie brillante va du côté de la machine. Voilà, je l'insère. Et Cricut est déjà en train de mesurer, voir si ça fonctionne. Alors ici, il me dit « Ok, c'est en ordre. Vous pouvez cliquer sur Go ». Et on lance la découpe. Et voilà, la découpe est terminée. On clique sur « Décharger sur le PC ». Et voici la découpe de mon flex. Et on va bientôt presser notre dessin sur le T-shirt. J'ai pris un T-shirt qui habille, tout simple. Et pour la température et la durée, je suis allée voir sur le Cricut Heat Guide qui me dit que c'est 165 degrés pendant 30 secondes. Donc, tout est là. Et c'est parti, j'appuie pendant 30 secondes. Et voilà. On retourne la blouse, le T-shirt et on réapplique 15 secondes. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça soit froid au toucher. Et voilà. Oh ! C'est brûlant ! Do not try this at home ! Oh my God ! Bon, moi je me suis brûlée. Il est mal ! Il est mal ! Il est mal ! Il est bobo ! Pfff ! Pfff ! Pétard ! Ça fait mal ! Bon, on va attendre encore que ça refroidisse. On a fini notre design. C'est super, super facile de découper avec la Joy sans tapis et le Smart Iron On qui est vraiment destiné pour la Cricut Joy et vraiment magnifique sur le coton. à bientôt pour d'autres vidéos et en attendant vous pouvez aller sur mon blog pour découvrir les 13 clés pour faire un business avec la cricotte au revoir